Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Zach Naldo Juste avant de débuter l'épisode, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça régale toujours On va donc continuer la carrière de la pépite brésilienne, donc Zach Naldo, le successeur de R9, donc c'est Z9 L'épisode précédent, c'était soldé par quoi ? C'était soldé par des bonnes performances, surtout avec le Brésil On a donc eu un nouveau rassemblement avec la Celestao, et ça s'est plutôt bien passé individuellement, collectivement, c'est toujours un peu compliqué, vraiment les gars Au niveau du calendrier, on a quand même perdu contre le Pays de Galles, pour derrière se rattraper contre l'Ukraine, victoire 3 buts à 1 Mais individuellement, Zach Naldo a mis 3 buts, un doublé contre les Pays de Galles, il a marqué contre l'Ukraine, je crois qu'il y a eu même une petite passe D Et derrière en plus, on a gagné le match contre l'Inter, même si encore une fois, on a fait de la youf cette année, on est un petit peu des voleurs Il faut le dire, on est un petit peu des voleurs, c'est à dire qu'on ne domine pas forcément les matchs, on fait juste la preuve d'un réalisme à toute épreuve A toute épreuve, puisque je crois qu'on a fait 2 tirs, on a gagné 2-1, on avait fait exactement la même, on avait fait 2 tirs, on avait gagné 2-1 Et on va rejouer Liverpool, on va commencer très fort, Ligue des Champions, Liverpool, ça va être très chaud, mais c'est les matchs qu'on aime C'est les matchs qu'on aime et c'est les matchs qu'on a envie que Zach Naldo joue Dernière, on aura un petit match contre Ludinès et on terminera avec Sassuolo, comme ça, dès le prochain épisode, c'est le retour C'est le retour au Philippe Stadion, déjà 6 mois après l'avoir quitté, on retrouve déjà notre ancien stade Un coéquipier qu'on a déjà rencontré, vu qu'on a joué contre eux à la maison, à l'Alliance Arena Au match allé, et puis sinon, tout se passe plutôt bien, on avait regardé quand même des stats monstrueuses pour Zach Naldo C'est vrai qu'on s'est un petit peu habitué aux bases du PSV où c'était plus monstrueux, c'était une autre galaxie Là, on est quand même sur des stats, on peut revoir ça vite fait avant d'aller jouer Liverpool C'est quand même des stats assez indécentes quand même On a vu Zach Naldo, si on va dans les stats, c'est quand même... Ok, c'est bugué, c'est bugué, c'est bugué Est-ce que ça peut revenir ? Est-ce que ça peut revenir ? Je veux voir mes stats, s'il vous plaît Voilà, c'est débugué, parfait C'est quand même, voilà, 18 buts en 17 matchs Donc on est sur une moyenne de plus d'un but par match, avec en plus 10 passes D Donc vraiment, on est sur du très, 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 très lourd Et surtout, on a vu une moyenne de 8,30 C'est quand même assez énorme En tout cas, donc, après cette petite intro, on va pouvoir donc aller jouer contre Liverpool A savoir que si on gagne, on sera assuré d'être premier Par contre, un peu de fatigue Là, tu vois Walker fatigué, Savic fatigué, Di Maria, Zach Naldo aussi Zach Naldo enchaîne les matchs, ça commence à être compliqué Il faudra peut-être sortir en cours de match Là, on sent un petit peu de fatigue Il faudra peut-être un petit peu reposer les organismes Pour éviter les blessures, pour éviter toute contrainte physique Qui pourrait nous embêter Parce qu'on se rappelle, on a déjà été blessé du côté du PSV On a eu un petit 2 mois de blessure, à peu près Il faudrait pas que ça se reproduise Il faudrait pas qu'on devienne un joueur un peu fragile Donc on va faire attention On va faire attention Et donc, on est parti, les gars, pour un nouveau match de Ligue des Champions Et c'est parti aussi, donc, pour aller espérer le gagner Ah bon, ça là Oh non, mais non, mais le trou est énorme Oh là là là, on est reparti On est reparti sur ce genre de choses, les gars On est reparti sur une défense C'est même plus exécrable Oh là là, c'est honte Oh la défense, quand elle est comme ça, les gars, c'est terrible Qu'est-ce que c'est que ce trou ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Qu'est-ce que... Comment ? Comment... Et en plus, Cézni qui n'est pas non plus exempt de tout reproche C'est pas Liverpool qui va très rapidement ouvrir le score Par le biais de Darwin Nunez Mais encore une fois, une énorme erreur défensive Je compte même Cézni dans l'erreur On est une erreur de la défense Qui laisse un trou énorme Et Cézni qui ne fait pas non plus Un plongeon absolument incroyable Ça, c'est pas mal par contre Ça, c'est pas mal Allez, un petit centre Ils veulent jamais centrer Il y a peut-être quelque chose à faire quand même Oui, pour Zacnaldo Qui va frapper Zacnaldo ! L'égalisation du numéro 99 de la Juve Qui va égaliser directement Alors là, c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal La petite talonnade ici Boum ! La frappe, elle est belle On sait, il a des qualités de frappe exceptionnelles ce joueur Il ne s'est pas posé de questions Sur le contrôle, il se retourne Il se met en position de frappe sur son pied gauche Il enroule C'est hors de portée d'Alisson Écoutez, dans le stade, on entend des Juve C'est des belles images C'est des belles images C'est des belles images que celles de Zacnaldo Let's go On a égalisé direct Et je vous l'ai dit les gars On n'est pas très fort avec la Juve Vraiment, collectivement C'est pas un club qui me fait bander Je vous le dis Qui me donne le bras que marre Mais on est très réaliste en tout cas On a besoin de très peu d'occasion Par contre, attends Par contre, merci Savic Parce que ça allait déjà Il fait que de tomber comme un Sgeg aussi Zacnaldo Mais ouais, on fait preuve d'un réalisme de zinzin Vraiment Très peu d'occasion pour devoir marquer On va se faire manger Salah Boum On va se faire manger But de Salah Les buts s'enchaînent Les buts s'enchaînent On va se faire manger Ma défense a décidé D'être nul Voilà C'est un classique carrière pro C'est qui qui a cette moustache ? C'est Bélerine qui a cette moustache là C'est quoi cette moustache de Bélerine frère ? On dirait On dirait un mec dans Narcos frère Il y a une moustache moue Il est prêt à servir Pablo Escobar Mais ouais bon Là c'est dur Mossala qui va fusiller chez Zny Et on est sur un début de match Voilà On bute à la 13ème Bute à la 17ème Bute à la 23ème Ça il va là Tout de suite Des buts à gogo Séquence de possession là Pour le petit ballon Zac Naldo Et pourquoi pas les gars Et pourquoi pas le petit ballon là Il m'a mis une petite louche J'ai même pas vu qui c'était Qui m'a mis cette petite louche Elle était sympathique Et derrière Zac Naldo Qui était pas loin de marquer de nouveau Encore une fois Il serait plus être sympa D'égaliser de nouveau Bon les gars C'est la mi-temps C'est la mi-temps On est mené 2-1 Par Liverpool Plutôt logique Dans ce début de match Mais cet homme a encore marqué Cet homme a marqué son 6ème but je crois En Ligue des Champions On est quand même sur des bonnes bases Après 17 c'est chaud Je voulais dire C'est quoi cette coupe de cheveux Qu'ils lui ont fait là C'est qui C'est des bremeurs Mais qu'est-ce qui se passe les gars Waouh Ah il est pas bien bremeur là Ah là Il nous cache des choses Il nous cache des choses Bref 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 On est mené 2-1 Et c'est compliqué Bon on le sait Liverpool ils sont meilleurs que nous Ils sont meilleurs que nous On pourra pas tout le temps On pourra pas tout le temps Faire des hold-up Même s'il reste 45 minutes Et on va tout donner Dans cette deuxième période Pour essayer de revenir Au moins un match nul Parce que match nul On garderait 3 points d'avance Sur Liverpool Et ce serait quand même Un bon résultat Pour espérer finir Premier du groupe C'est pas mal C'est une bonne passe C'est une bonne passe Allez le centre Ah le centre Il est compliqué Zagnaldo Qui arrive quand même A mettre la tête Mais pas assez de puissance Pour tromper Alisson Assez dommage Parce que sur les centres Ils mettent que des petites touches Tout le temps Il y a un moment Mettez moi un petit centre tendu Les gars C'est bien joué ça C'est très bien joué Pour Frankie De Jong Qui va avoir Beaucoup d'espace Il va pouvoir aller centrer C'est toucher Oh et cette frappe De Darwin Nunez Qui va flirter Avec le poteau On était pas loin On était pas loin Du troisième but de Liverpool Dommage Kiesa C'était pas loin d'être récupéré Attention à Thiago Comme Tarman Moussala Darwin Nunez Qui va passer trop facilement Dans la surface Le petit 1-2 La frappe de Darwin Nunez C'est Cessny Qui maintient la Juve Dans le match encore Mais c'est chaud Ça a la pression André Di Maria Qui va sortir Pour faire entrer Philippe Kostic Bellerin Qui va sortir Pour faire entrer José Gaia Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et ce serait un corner Donc pour Liverpool C'est pas mal ça Ça va passer pour Kiesa Le bon ballon Pour Zach Naldo Zach Naldo Qui transmets À Philippe Kostic Et l'égalisation De la Juve Let's go 66ème minute de jeu Ah je vous l'ai dit les gars On a besoin de rien On a besoin D'un petit peu D'un tout petit truc Et boum On se sert directement Et c'est la fête Dans les vestiaires Ah super Le ballon de Kiesa Il est très bon Le ballon de Zach Naldo Aussi pour Kostic C'est très bien joué ça Oui ma Juve Oui ma Juve Ça fait de partout Allez les gars Allez on peut le faire On peut le faire On peut au moins Réussir à tenir le nul Allez attention À Darwin Munez Non il passe trop facilement Mais Oh merci Il a fait la pire frappe ever Je sais pas ce qu'il a fait Je ne sais pas ce qu'il a fait Je ne sais pas ce que ma défense fait Je ne sais pas ce qu'il se passe Mais il n'y a pas eu de but Donc tant mieux La passe La passe en calcium Ah oui Là tu peux le dire Une frappe énorme derrière Une frappe énorme derrière Et chez Nick Il doit la mettre En corner Alors que Joe Gomez va sortir Pour faire entrer Wilfrin Dindy Ah c'est chaud C'est chaud C'est chaud les gars Ça va pousser du côté de Liverpool Ça va être compliqué pour nous Ah les gars Non 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 Arrêtez de reculer Je vous en prie Arrêtez de reculer Mais ça fait deux fois Vous le laissez passer comme ça J'en peux plus Mais cette défense Elle commence vraiment A me rendre dingue Les gars C'est fou Ça fait deux fois Qu'il ne regarde On n'est pas On n'est pas au niveau amateur Attaquez-moi le porteur du ballon Commencer à me rendre fou Ah oui Je n'avais pas vu Gaïa Il avait une petite balayette à Chiesa Alors que Darwin Nunez va sortir Pour laisser rentrer Diogo Jota Et toujours la pression Elle est un petit peu plus intense C'est un bon ballon ça C'est un bon ballon écarté Jusqu'à Castagne Zac Naldo Avec Chiesa Bien joué Kostic qui m'a frappé On va encore le faire les gars On va encore le faire Oh le hold up Et Kostic Quel joueur Quelle frappe De la part de Kostic On va encore le faire La frappe tu l'as mis La frappe est incroyable De la part de Philippe Kostic Voilà pourquoi je le veux titulaire Doublé de Kostic Il rentre et il renverse le match les gars Il est rentré en perdée de 1 Il vient 3 buts en 3 matchs En Ligue des Champions Mettez le titulaire Je vous en prie Mettez le titulaire Alors que Wan Bissaka Va rentrer à la place de Kai Walker Et c'est la fête dans les vestiaires Parce que oui On est parti pour le gagner ce match On a encore fait le coup les gars On a encore fait le coup On a encore fait un hold up Et on va remporter le match Contre Liverpool J'ai l'impression que On est imbattable On est imbattable On a vraiment les dieux du football En notre faveur On a les dieux du football De notre côté C'est incroyable Super 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 Un but et une passe dé pour Zach Naldo Ça a été encore un match merveilleux Match merveilleux Et c'est bien C'est bien c'est bien Pourtant ça avait mal commencé On a été mené à deux reprises Mais vous allez voir les stats Je suis sûr qu'on est largement moins de tirs Ça c'est sûr Mais est-ce qu'on a pas fait trois tirs Non quand même pas Non je crois qu'on a fait un peu plus de tirs On va les vérifier On va les vérifier Mais en tout cas Incroyable Incroyable les gars On a encore réussi Et ouais Regardez le match Regardez le match On a encore volé les gars Le match on a encore volé On a encore volé Alors on a pas fait trois tirs Trois buts On a fait cinq tirs Mais ils ont 62% de possession Ils ont douze tirs Donc plus du double de nos tirs Et pourtant on va encore gagner le match Je vous le dis Cette Juve Elle a un truc en plus Elle a un truc en plus Comme je l'ai dit On a besoin de tellement rien pour marquer Il suffit qu'on ait une petite occasion Tu nous laisses un tout petit trou Un tout petit espace On marque directement Alors ça arrivera Pas énormément dans les matchs Mais boum Et en plus C'est un 3 sur 3 Dans les objectifs du coach Incroyable Incroyable les gars Incroyable match de Ligue des Champions Qui se solde par une victoire Je commence à avoir de bonnes espérances Avec cette équipe de la Juve les gars Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Il y a peut-être un truc à faire Il y a peut-être un truc à faire Investissement Non il est disponible C'est tout Il n'est pas fini On a combien ? On a 450 000 Ah oui C'est très long quand même Les investissements Dans le jeu vidéo 82 jours Effectivement C'est quand même très très long Mais en tout cas C'est incroyable Là vraiment les gars On enchaîne les matchs Et on arrive toujours A gratter A aller chercher Les victoires qu'il nous faut Alors qu'on va jouer l'oudines C'est un match pas évident Ils sont au 4ème l'oudines Quand même On va se déplacer là-bas Il y a eu 3 jours de repos Est-ce que ça a suffit A Zach Naldo Pour C'est vrai que Zach Naldo On a pris des petits entraînements Là Non toujours pas Zach Naldo Qui enchaîne quand même Zach Naldo Qui enchaîne Donc on va voir Si ça suffit On est toujours C'est vrai qu'on est premier Au classement En vrai C'est quand même assez bizarre Parce que Dans le gameplay Dans le jeu Je trouve qu'on est quand même nul Il y a eu beaucoup de dinguerie Beaucoup de choses un peu bizarres Mais Fort est de constater Que dans les résultats On est premier De série Avec seulement une défaite de nul En 13 matchs Donc quand même Plutôt pas mal On est premier De notre groupe de Ligue des Champions D'ailleurs on peut aller voir le classement On va être premier Sûr et certain Donc Bon on va quand même On va quand même jouer Le dernier match J'ai dit On va peut-être essayer De le skipper Mais c'est quand même Un retour Dans notre ancien stade Donc en vrai Contre le PSB Il faudra jouer ce match Mais en Ligue des Champions On est sur 5 matchs 5 victoires On va tout gagner En Ligue des Champions Donc en vrai J'ai l'impression Que dans le jeu C'est compliqué Parce que Clairement Quand on gagne C'est sûr On ne gagne pas des 5-0 Des 7-0 Comme on le faisait Avec le PSB Mais ça gagne de fou Ça gagne de fou Pour l'instant La gagne Elle est toujours De notre côté Donc on va retenir Le principal Bon là Zac Naldo Ne jouera pas le match En entier Je vous l'annonce Directement Il a besoin de repos Il a besoin de repos Ça commence à faire beaucoup Et attention à cette équipe De l'Oudinès Attention à cette équipe De l'Oudinès Il faut s'en méfier C'est une équipe Qui est 4ème Qui surprend un petit peu Tout le monde Donc attention Et on va partir Bon Toujours avec Di Maria titulaire Le jour où vous mettez Costitch les gars Je pense qu'on va gagner Encore plus de matchs Parce qu'il a fait ses preuves Contre Liverpool En tout cas nous c'est parti On se déplace à l'Oudinès Et on attend De ce déplacement Un bon résultat Allez là C'est tout de suite Compliqué Allez Beto Qui va passer Beto Beto qui va frapper Et Chesny Qui doit déjà Déjà Dès la 4ème 5ème minute Montrer ses talents De gardien Déjà une première occasion Pour l'Oudinès Avec McKenny Par dessus Pour Antel Di Maria Que va nous faire Di Maria Elle est en tâche De Di Maria C'est compliqué C'est compliqué De trouver Zac Naldo Qui est un peu tout seul Petite tête là Zac Naldo Qui va frapper Ouais ce but Oh la la Mais quelle finition De la part de Zac Naldo Oh la 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 Oh la la Oh la la Oh là il ne s'est pas posé De question Il a frappé directement Et il y a beaucoup de puissance C'est un rat de terre C'est On sait que c'est C'est toujours un petit peu Un petit peu Traître pour les gardiens Il y a eu un petit rebond en plus La demi volée là L'enchaînement était propre Très très propre L'enchaînement de Zac Naldo Qui va encore marquer Qui enchaîne les buts Oh elle est belle Elle est belle Elle est petit filet Oh let's go les gars Let's go Let's go Comment ça se passe bien là Pour Zac Naldo Qui enchaîne Les bonnes performances C'est son Combien tième 13ème 14ème Je ne sais plus But en Liga En Liga Qu'est-ce que je raconte Dans Serie A pardon Et du coup Bah ça continue Ça continue Ça se passe bien pour la Juve Ça se passe bien pour Zac Naldo On est dans une bonne période Je vais tranquille avec Zac Naldo Zac Naldo Qui a trouvé Donné à Zac Naldo Pogba Zac Naldo Zac Naldo Dans la surface Zac Naldo Petit ballon pour Federico Chiesa Qui était pas loin De mettre le 2-0 là Et c'est pas terminé Avec McKinney Et Zac Naldo Pour Zac Naldo Qui s'appuie Sur Paul Pogba Ouais ça joue bien là En petite passe Zac Naldo Chiesa Qui va finir par frapper Allez faut tenter de frapper Les gars Un moment Chiesa Ça joue bien Ça joue bien les gars Ça joue bien Là on s'est baladé Dans la défense De Loudinès C'était pas mal C'est dur là C'est dur là C'est dur C'est dur C'est dur Attention à Beto Mais la défense Qui ne suit jamais Ah merci Cézny Mais j'en ai marre De ma défense Qui suit jamais Le mec qui fait juste Une accélération C'est arrivé deux fois Avec Darwin Nunez Contre Liverpool Et là encore une fois Juste il accélère Personne ne le suit Arrêtez vos conneries Bon mi-temps les gars On mène un 0 Sur un but De Zac Naldo Évidemment Maintenant On commence à avoir L'habitude L'habitude pardon Dès que Dès que ça marque Pour la Juve Généralement C'est Zac Naldo C'est Zac Naldo Et pour l'instant On mène un 0 Mais tu sais Un 0 ça suffit pas Il faudra marquer Un petit deuxième but Quand même Pour se mettre à l'abri Même si on domine Plutôt bien le match On est plutôt bien Dans notre match C'est rare C'est rare quand même De voir la Juve Quand même dominer comme ça Même contre les équipes Un peu plus faibles Sur le papier Généralement On a du mal Mais pour l'instant Ça se passe bien Mais généralement C'est les matchs là Qu'on finit par ne pas gagner Donc Il va falloir être vigilant Dans cette deuxième période Et dès le retour Des vestiaires Ok Sans trop de problèmes Sans trop de dangers Pour Chesny Allez là Il faut donner deux balles Voilà Zac Naldo Zac Naldo Voilà petit ballon Pour Paul Pogba Chiesa Ouais ça s'est bien joué La frappe de Zac Naldo Qui va être repoussée Par Silvestri Allez c'est bien Il faut trouver Zac Naldo Dans ses conditions Alors que Ouais Kai Walker Va sortir C'est vrai Nous on ne doit pas finir Le match Il faut qu'on a besoin De repos On va même sortir très tôt Je pense Dès la 60 65ème D'ici 10 minutes Ça va être au tour De Zac Naldo De sortir Zac Naldo Ça va être au tour Oh la faute La frappe de McKinney Oh la barre Ça c'est ce que j'aime Quand vous décidez de tirer Dommage Dommage Il nous a mis Une patate sur la barre Ça aurait pu être Un magnifique but C'est le moment Je vous l'ai dit C'est le genre de match Qu'on finit par ne pas gagner Je vous l'ai dit Les gars Je vous l'ai dit Je commence à connaître Je commence à connaître C'est un peu décevant Un peu décevant D'avoir laissé des points ici Ça va permettre au Milan De repasser premier d'ailleurs Un entraîneur d'essor Ça on a tout le temps Les gars Chaque mois Hop Nous on est toujours Derrière l'entraîneur On est un petit lèchebot On peut le dire Non on soutient On soutient On soutient l'entraîneur On a des petits entraînements A faire Boum Hop 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 Boum 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 On est bien On est bien On est bien On est bien Ce qui nous permet D'être à la moitié du niveau On est à la moitié du niveau Donc ça commence à être long Quand même le niveau Je vous l'ai dit Maintenant On va monter le niveau Tous les 2-3 épisodes Avant c'était quasiment Chaque épisode un niveau Là Là c'est un peu plus compliqué Alors voyons voir Là au moins Il y aura pas mal de repos Avant de jouer contre Saswolo On a encore une petite activité On a de nouveau Des entraînements Let's go Ça c'est let's go du coup C'est les points pris Ah et maintenant C'est long Un entraînement Où on prend 3000 d'XP Ça augmente même plus Un quart de la barre Ça augmente peut-être Un sixième Un huitième De la barre Alors on a une petite décision Noël Ça arrive dans 12 jours Ok très bien On va arriver du moment De Noël déjà On va arriver à la mi-saison Ce sera passé quand même Assez vite Et Oui Le Milan On a profité pour passer devant Et ils ont même profité Pour nous mettre Une petite décision supplémentaire Puisqu'ils ont déjà joué Et ils ont déjà gagné Donc même si on gagne On sera à 36 points Et on sera à 1 point Ils sont toujours vaincus Le Milan aussi Le Milan c'est très costaud Très costaud Ça marque aussi beaucoup de buts Parce qu'on Quand même 37 buts marqués Seulement 14 encaissés C'est très très fort le Milan On avait perdu contre eux Là ça y est On retrouve un Zac Naldo En pleine forme Un Federico Chiesa Qui a progressé 87 de général Ok Frabotta titulaire Sur ce match Pourquoi pas J'aurais bien aimé Avoir un petit Un petit costitch Mais bon On connait les bails On connait les bails C'est parti C'est parti pour affronter Zac Naldo Les gars Non 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 Bah ouais Oh la défense La défense est de ménerve Bah c'est chaque fois Qu'on prend un but Les gars C'est pas à chaque fois Une action de zinzin Des adversaires C'est vraiment une défense Arrêtée Qui laisse des espaces de fou Et là on laisse Zac Naldo Avoir le score Assez décevant Bah en vrai C'est une bonne passe Mais Bremer J'avoue qu'il est un petit peu statique En vrai il est entre les deux Il est devant le porteur du ballon Il ne l'attaque pas Et en même temps Il ne suit pas non plus Celui qui fait l'appel Donc du coup Bah il est inutile Il est inutile Il n'empêche pas la passe Il ne suit pas L'appel Donc forcément Il y a le trou Et la passe elle arrive Et il y a lui derrière Enrique 1-0 C'est dommage C'est dommage les gars De J'ai pas envie de dire Donner des buts comme ça Mais Puisse faire des clean sheets Oui c'est un bon ballon ça Oh On va redonner à McKinney Oui Non il est hors jeu Oh c'était bien joué Non je suis dégoûté Oh c'était bien joué Le petit 1-2 là Je suis dégoûté Je suis dégoûté Je suis dégoûté Il y a vraiment hors jeu là Oh Le hors jeu Le hors jeu Il est pixel Oh il est pixel Il est good ce hors jeu En vrai c'était ça En vrai c'était ça C'est juste Un petit manque de réussite Bon les gars Mi temps C'est l'inverse du match Contre l'Odinese On est mené 1-0 On a pris un but assez tôt Dans le match Pour l'instant C'est compliqué C'est compliqué On n'a pas vu vraiment D'action franche Pour la Juve Mais allez On y croit On y croit On y croit Deuxième période On va tout tenter Attention parce que là On est sur des objectifs Pas réussis là Vous savez comment ça peut Vite partir en cacahuète Si on ne réussit pas Les objectifs du coach Donc voilà On a quand même Une petite marche Parce que je crois Qu'on a la confiance à fond Mais quand même Attention Allez deuxième mi temps On y va les gars Deuxième mi temps On y va On espère que le coach Il nous a bien remonté Les bretelles Et on va aller remporter ce match Parce qu'en plus On vient de faire un nul Contre Ludinès Si on perd encore des points On va laisser le Milan Partir tout seul en tête Ça par contre c'est bien joué Il y a Prabota qui fait l'appel Prabota Zak Naldo La frappe de Zak Naldo Et c'est la parade de Consigli C'est dommage C'est dommage J'ai cru que ça pouvait faire lutte Alors que Vlaovic Va rentrer à la place De Di Maria Incroyable Alors est-ce que je vais jouer Défenseur droit C'est la question C'est la question Est-ce que je vais jouer Défenseur droit J'ai pas l'impression Effectivement Ils font bien tourner le ballon Et nous On les regarde bien Ça sent pas bon Dommage Le ballon revient sur eux C'était bien joué C'était très très bien joué Ce petit jeu Dans la surface Les Etats-Unis Nous fait une grosse grosse parade Allez fais-moi rentrer Kostic là aussi Kostic je le sens bien On a besoin de Kostic Sur le côté Voilà avec Kai Walker Allez Vlaovic Centre Il n'a pas voulu centrer Kiesa Zaknaldo Frappota Les frappes Frappota Dommage Allez c'est bien On a des occasions On peut 20 minutes les gars C'est possible C'est possible C'est possible D'aller chercher Au moins un point Allez Zaknaldo peut-être La tête Le marquage avait été mauvais De la part de Ludinès Mais pourquoi c'est Vlaovic Qui tire les corners aussi C'est pas mal ça C'est pas mal Oui ça aussi C'est une très bonne passe Jusqu'à Warprose Allez Warprose Le centre Le centre il est pas mal Vers Zaknaldo Vlaovic Oh non Et Zaknaldo il s'est blessé Voilà Punaise J'ai vu la petite croix J'ai peur J'ai vu la petite croix J'ai peur Mais dommage Vlaovic C'était si bien joué La volée Mais Consigli Il est en train de faire son match Pour tenir la victoire De Sassuolo J'espère que c'est juste un coup les gars J'espère que On va rester sur le terrain là On va rester sur le terrain Parce que peut-être une tête Allez Warprose Qui récupère James Warprose Ouais joue sur le côté Fait un truc Vous jouez trop Trop petit C'est compliqué Allez boum Let's go Légalisation Signé Federico Chiesa Sur la petite déviation De Zaknaldo Let's go Oui messieurs Oui messieurs Je savais qu'on était capable de le faire Ah ouais Bien joué J'ai même l'impression qu'il ne fait pas de passes C'est bizarre Il a mis un petit décalage Et là Chiesa Il ne rate pas ça Il ne rate pas ça Federico Chiesa Pareil cette fois-ci Consigli n'y peut rien La Juve est de retour Bon on arrive toujours On arrive toujours Alors qu'on va voir l'entrée De Wanbissaka Pardon À la place de Frabota J'ai l'impression que Zaknaldo C'était juste un petit coup Ça va mieux Allez on est sur le côté là-bas C'est pas mal Le centre Le centre Zaknaldo Let's go Oh la 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 Encore une fois La Juve qui renverse un match Quel but Et voilà On va sauter dans les bras De Massimiliano Allegri Oh la 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 Mais c'est si bien joué ça les gars Voilà pour une fois J'ai un centre Où je suis tout seul Deuxième poteau Et j'ai eu peur Ça touche le poteau Mais j'ai eu peur Mais let's go Let's go les gars Oh bien joué de la part de Kyle Walker Et bien sûr que Zaknaldo Ne loupe pas ça les gars Bien sûr qu'il ne loupe pas ça Il est bien trop fort Il est bien trop fort Il n'a aucune chance à consigner Le match est totalement renversé Le match est totalement renversé Et encore une fois On a le droit à de belles images On a le droit à de belles images Oh c'est incroyable Incroyable retournement de situation En l'espace de quelques minutes Et on va aller le gagner ce match On va aller le gagner ce match 81ème minute de jeu On était en train de perdre 86ème On est devant Oh il y a quelque chose à faire Ouais bien joué Warprose Pour Zaknaldo Il n'y aura pas de chose Bon ça revient sur Vlahovic Avec un peu de réussite Zaknaldo Zaknaldo Le centre Ce sera finalement bien défendu Oh l'erreur 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 Et ça va faire but Le but de Warprose Oh l'erreur Quelle bande de ce gag Il a envoyé un missile à son pote Et Kiesa Qui va souffrir une nouvelle passe D Et une offrande A James Warprose Pour aller gagner ce match 3-1 finalement Cry let's go Incroyable 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 Je vous l'ai dit les gars On est nul mais on est bon Voilà ce sera peut-être le titre de l'épisode On est nul mais on est bon On est nul mais on gagne On est nul mais il se passe un truc à chaque fois En tout cas on vit les émotions On a vraiment fait un mauvais match Et finalement Incroyable Le retour dans la bonne situation Les gars C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Cette Juve Elle a la gagne Cette Juve Elle a la gagne Cette Juve Elle a un mental absolument incroyable On était mené à 0 On a été mauvais tout le match Je ne s'est pas passé des trucs Donc ça c'était bien joué par contre Ça c'est dommage Vraiment le petit 1-2 là Ça j'avais bien aimé Zach Nadeau là Hop là Qui a l'intelligence de remettre Et ça se joue à un micro doigt de pied Et ça c'était bien joué J'aime bien revoir un petit peu aussi les temps forts Il y a eu des occasions Ils auraient pu Ça c'était pas très dangereux On a eu quoi là ici On a eu Sejny Ah oui ça c'était propre aussi Le petit joueur en triangle Qu'avait fait sa solo Et là Sejny Sejny la main ferme Sejny qui encore une fois A fait son match aussi Il a fait les 2-3 parades Qui étaient nécessaires Encore une fois ici Encore une fois ici Avec la frappe de Fratezi Fratezi bon ça va Elle était sur Sejny celle-là Mais quand même Mais quand même Il a fait les parades nécessaires Et là c'est Ah non c'est Frabota Quand on décale Frabota On a eu quelques occasions aussi Bon pas extrêmement dangereux Les gardiens j'ai l'impression Ils font quand même des trucs bizarres Quand tu vois au ralenti Tu te dis qu'ils pourraient simplifier la vie Il y a eu quoi La tête de Zak Naldo aussi Oui c'est vrai La tête de Zak Naldo ici Qui a été oubliée Boum Et Consigli qui avait fait Des parades de fou Jusque là Ça c'était une belle parade En vrai elle est sur lui Mais ça va vite Ça va vite Et puis Et puis c'est Vlaovic En fait on a eu plein de cases On a eu plein de cases Vlaovic là Qui était pas loin De pouvoir égaliser Jusque là Consigli Il était incroyable Et derrière Ah bah c'est le but derrière J'imagine Avec Talonade Talonade Ici boum Petite déviation Et là Kiesa Qui se retrouve tout seul Et qui finit ça Un bel frappard à terre Magnifique Ah j'aime bien Franchement belle finition À la terre c'est C'est souvent C'est souvent but Et là derrière Là derrière Ils sont perdus les pauvres Là sur cette occasion Ils sont perdus Jacques Nadeau Se retrouve absolument tout seul Et boum Il laisse aucune chance T'in Consigli Ah c'était beau C'était beau les gars C'était beau J'ai kiffé Ce match il m'a fait kiffer C'est le genre de match Qui me donne envie De continuer de fou Match quand même Finalement Quand tu regardes les stats Très équilibré Mais comme je vous l'ai dit La Juve La Juve a la gagne La Juve a la gagne Et c'est ce qui fait Qu'on gagne Voilà tout simplement C'est aussi simple que ça Et encore un bon match Encore un bon match Deux objectifs réussis Sur les trois Et on prend trois points Là où on pensait Que ça allait être Cuit 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 Parce que du coup Quand tu es mené Un zéro à la 80ème Dans FIFA surtout Tu te dis que c'est un peu chaud C'est un petit peu chaud Mais incroyable les gars Incroyable Je vous l'ai dit Cette Juve Dommage Dommage qu'il y a eu Ce match nul Contre l'Houdine Parce que Ça aurait pu être encore Un 3 sur 3 Et du coup Au classement On revient A un petit point Du milieu du Milan On a laissé la tête du championnat Mais il y a bataille Il y a bataille Il y a bataille Et j'ai l'impression Qu'on va être que deux Cette fois Il y avait la Lazio Le Napoli Et tout Pas trop loin Mais j'ai l'impression Que là On a quand même Désormément 7 points d'avance Sur la Lazio Il n'y a plus que deux équipes Il n'y a plus que deux équipes C'est le Milan Et la Juve Et ça va se battre Sauf catastrophe Mais ça va se battre Pour le titre On arrive à la mi-journée J'allais dire À la mi-saison À la mi-saison On arrive les gars Et c'est vrai Qu'ils n'ont toujours pas perdu De Milan Il faudra leur donner Une petite défaite J'espère que Entre temps Avant qu'on les rejoue Ils vont perdre Mais s'ils n'ont toujours pas perdu Il faudra leur mettre Une petite défaite On va y voir un peu Le calendrier On va déjà avancer Jusqu'à ce match Qui va être un peu particulier Retour au Philippe Stadion Du PSV Retour aux Pays-Bas Retour à Eindhoven Ça va être sympa Ça va être sympa De retourner là-bas Et du coup On aura quoi ? L'épisode prochain On aura le PSV On aura Romain Napoli Pas évident Pas évident Pas évident Et après pour terminer L'année 2023 On aura la Salernitana Et Parm Et de nouveau La Salernitana Ah oui On va les jouer Deux fois de suite On les joue le 21 Et le retour On joue déjà le 7 janvier Pourquoi pas Avec le Napoli aussi Directement ici L'Inter en Super Coupe Il y aura la Coupe d'Italie Qui va commencer aussi Il y aura pas mal de choses Et les 8ème de finale De Ligue des Champions Qui arriveront en février Il y aura beaucoup de choses encore Beaucoup d'aventures A vivre avec Zac Naldo Mais encore une fois Impeccable Zac Naldo Les gars Impeccable But contre Liverpool But contre Ludinès But contre Sassuolo Donc 3 buts supplémentaires En 3 matchs Les stats continuent à gonfler Ouais au niveau du Du classement des débuteurs Là je suis quand même Assez curieux d'aller voir ça Ouais bon c'est vrai Que eux ils ont joué 25 matchs Mais Zac Naldo Il est juste derrière 5 matchs 6 buts 5 matchs de Ligue des Champions 6 buts pour Zac Naldo C'est propre C'est propre C'est propre C'est propre Ok Et du coup En championnat Ça dit quoi ? En championnat Ça dit quoi les gars ? On est repassé Ouais mais Siméone il va pas nous lâcher Siméone il va pas nous lâcher On a 2 joueurs 15 buts en 15 matchs Ce qui est des stats quand même Assez incroyable Siméone avec le LSB run Les gars il va rien lâcher Et il va nous suivre Toute la saison aussi Ça va être compliqué D'aller chercher le titre De meilleur buteur Mais on va tout faire pour Et Chiesa qui a fait une petite passe Zac Naldo aussi Et qui a marqué aussi Bon à Chiesa de toute façon Chiesa on sait que c'est C'est notre gars sûr Chiesa c'est le deuxième Avec Zac Naldo A tout casser cette saison Les stats continuent De gonfler Pour ces 2 joueurs 21 buts en 20 matchs Pour Zac Naldo Et 12 passes D 15 buts 16 passes D Pour Federico Chiesa En 20 matchs C'est aussi des stats folles Derrière forcément C'est moins impressionnant Mais regardez la différence Il y en a un qui est titulaire Tout le temps Entre El Di Maria 81 général Ouais donc ça continue de baisser 4 buts 4 passes D C'est à peu près les mêmes stats Mais il y en a un Il a 15 matchs Dont énormément de rentrées Je sais même pas S'il a fait un match titulaire Et il a 5 buts 3 passes D Et il a fait le taf Contre Eddie Warpool C'est lui qui met les 2 buts Pour aller nous donner la victoire Je pense qu'il mériterait Des titulaires Sauf qu'il a 85 de général Là où Di Maria On a 81 Ce serait sympa Warprose Ouais qui fait ses petits trucs Warprose C'est pas non plus le joueur Le plus incroyable Vlaovic Qui a 88 de général Vlaovic Et dire que ce joueur Est sur le banc Dire que ce joueur Est sur le banc C'est dur pour lui Allez les gars Nous on va se laisser ici Après cette belle épisode De cette carrière pro On se retrouvera Très bientôt Bah juste avant Comme d'habitude les gars Bah je vous dis Je vous demande Un petit pouce bleu Pour cet épisode Le beau match Contre Sassuolo Il y a eu des belles choses Donc n'hésitez pas A mettre votre meilleur pouce bleu Si ça vous a plu Dans les commentaires Comme d'hab Bah donnez moi Un petit peu vos retours C'est toujours un plaisir De vous lire Abonnez vous Si c'est pas fait Ça régale Ça soutient Nous donc on se retrouvera Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Sur FIFA 23 En attendant Je vous fais des bisous Et je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz